Je m'appelle Malorie, j'ai fait un bac littéraire et une formation art appliqué, je me suis spécialisée en infographie en apprenant les logiciels Adobe et j'ai suivi par un parcours de graphiste en commençant par le web design, en passant par l'imprimerie, la photo de classe, la mode, plein de métiers complètement différents où j'ai eu besoin de l'utilisation des logiciels. Avant l'Eda j'ai toujours été graphiste, infographiste au sein des services marketing et communication. Les premiers jobs donc c'était web design où je créais le graphisme des sites internet. Je me suis dirigée vers l'impression, les imprimeries parce que j'aime le produit fini. J'ai fait de la photo scolaire aussi où il y avait énormément de retouches photos à faire, des packagings pour les emballages de photos de classe, j'ai bossé pour la redoute, j'ai fait plein de postes différents. Par exemple pour l'anecdote, j'avais imprimé les ronds des nouvelles stars, des candidats nouvelles stars. Donc je me dis qu'un jour ma petite main a porté chance à Christophe Hulam je crois, ça devait être son ami. La formation du Toza, elle délivre les bases et je suis persuadée que sans ces bases-là, une connaissance du logiciel approfondie, on bidouille sur l'informatique et c'est pas la solution. Il faut être prêt à dire oui à plein de postes même si ça nous effraie et connaître des bases solides. Ça nous permet d'avoir une confiance qu'on n'a pas au début dans ce bon travail. Faire la goutte d'eau avec sa joue. Et ça c'est des années d'entraînement. Je peux en refaire, il y a double goutte aussi. Voilà, c'est fou. C'est des années d'études. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada